L'invité de l'économie Il est 8h moins le quart, le PDG d'Orange est donc sur Radio Classique ce matin. Bonjour Stéphane Richard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La bourse a-t-elle déjà arbitré le dossier du rachat de SFR ? Bouygues a pris plus de 6% hier et Numéricable a perdu 5%. C'est les anticipations des investisseurs, vous savez. Ils ont parfois raison, ils se trompent aussi parfois. Je pense que le jeu est quand même ouvert. Vous avez un préféré entre guillemets ? Surtout pas. Moi, il ne m'appartient pas du tout de choisir ou d'indiquer une préférence. Je pense que les deux solutions ont leur logique. Elles ont aussi un intérêt. De toute façon, c'est qu'elles montrent qu'il y a un besoin de consolidation sur ce marché. En France, comme d'ailleurs partout en Europe. Moi, vous le savez, depuis longtemps, je considère qu'on est allé trop loin dans la fragmentation et finalement l'affaiblissement de cette industrie qui est pourtant vitale pour la compétitivité du pays. Et par conséquent, tout ce qui peut aller vers un regroupement et la formation d'acteurs plus forts, qui auront aussi peut-être des stratégies de prix un peu plus rationnelles sur le long terme, ce sera une bonne chose. Consolidation au niveau européen, d'accord. Mais au niveau français, est-ce que ça a vraiment un sens ? Oui, ça a un sens. En France, on a décidé... Pour les consommateurs ? Est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une augmentation des prix à nouveau ? Ça, c'est l'épouvantail qu'on nous dresse en permanence. Dès qu'il s'agit de recomposer une industrie, on parle de hausse des prix. Le constat, c'est quoi ? C'est qu'on est allé, à mon sens, trop loin dans l'organisation d'une industrie qui a des contraintes d'investissement très lourdes avec un objectif central, pour ne pas dire unique, qui était de baisser le plus possible les prix aux consommateurs. On voit les limites de ce modèle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut faire des investissements énormes pour apporter le très haut débit, pour la 4G, pour la fibre. Et enfin, ouvrons les yeux. L'Europe est en retard aujourd'hui. L'Europe est en retard de façon très forte et très claire par rapport à l'Amérique, par rapport à l'Asie. Donc, sortons un peu de ces œillères consuméristes à tout craint. Et regardons quelle est la nature de cette industrie et quels sont aussi les enjeux pour l'Europe d'avoir une industrie des télécoms forte. Si Bouygues se rapproche de SFR, ce qui reste évidemment une hypothèse à ce stade, on aura quand même les deux premiers opérateurs avec plus de 90% de part de marché. C'est un duopole. Vous savez, en Amérique, les deux premiers opérateurs ont 80% du marché. Et je pense que ce pays ne souffre pas particulièrement d'un déficit de compétitivité. En Allemagne, il y a aujourd'hui un projet bien avancé qui vise à passer de 4 à 3. Donc, exactement la même chose qu'en France. Les deux premiers opérateurs, si ça se fait, auront 85% de part de marché. Et puis, quand on a un marché à 3, il y a un équilibre qui se fait. Vous savez, avant 2012, on avait un marché à 3 en France. La France n'était pas un pays arriéré en matière de télécom, que je sache. Donc, voilà, l'alpha et l'oméga de notre métier n'est pas d'avoir 4 opérateurs. Il y a des situations qui peuvent être très bonnes pour le consommateur quand on prend en compte la totalité du sujet. C'est-à-dire pas seulement le prix, mais aussi la qualité des réseaux, l'innovation dans les services, l'emploi. Enfin, toutes ces choses qui ne sont pas complètement secondaires. On peut avoir un équilibre excellent à 3 opérateurs. On peut en avoir un à 4. C'est moins évident. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de pays, pour l'instant, qui restent durablement à 4. Non, mais l'emploi, Stéphane Richard, même Orange supprime des postes alors qu'il n'est pas dans un processus de fusion. Et quand Martin Bouygues promet zéro départ contraint ou Patrick Drahi de numéricable zéro suppression de postes, ça ressemble à du bluff quand même. D'abord, qu'Orange ait supprimé des emplois. Vous savez, depuis 15 ans, l'ouverture du secteur à la concurrence, ça a consisté à mettre l'épée dans les reins aux opérateurs historiques. Et donc, tous les opérateurs historiques, partout dans le monde, ont réduit leurs effectifs de façon plus ou moins massive. Donc, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Je dis là, c'est consubstantiel à la façon dont le secteur a été géré depuis 15 ans. Ensuite, quand vous écroulez les prix pratiquement de moitié en deux ans, ce n'est pas tellement étonnant non plus que les opérateurs existants soient obligés aussi de prendre des mesures d'économie et que ça se traduit par des baisses d'effectifs. Bon, après, c'est vrai que le rapprochement de deux opérateurs sur le marché peut avoir un impact sur l'emploi. Je pense que c'est un point sur lequel il faudra être très vigilant. Je suis sûr que le gouvernement le sera d'ailleurs. Non, il y a aussi des possibilités de gérer ces situations dans le temps. Bouygues est un groupe aussi important qu'il peut probablement reclasser du monde. Voilà, donc... Mais c'est une des variables importantes. Vous avez raison. En cas de fusion, cette fois, numéricable SFR Orange, dit ce matin les Echos, perdrait les revenus tirés de l'allocation de son réseau ADSL à SFR. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, ça ? Oui, bien sûr. Ça fait partie aussi des sujets qu'on va regarder de près. Puisque aujourd'hui, le système du dégroupage fait que SFR est un des gros clients d'Orange pour l'accès à son réseau fixe. Et donc, bien sûr, que s'il y a ce rapprochement avec numéricable, il aura moins recours. On peut penser qu'il aura moins recours à son réseau fixe. Ceci étant dit, c'est très progressif, ça prendra du temps. Et puis, on parle d'un impact qui est absorbable par Orange. À propos de Free, si l'opérateur de Xavier Niel récupère des fréquences de Bouygues Télécom, est-ce que ça pourrait vous inciter à y mettre un terme plutôt que prévu, à mettre un terme plutôt que prévu à l'accord d'itinérance qui vous lie aujourd'hui à Free ? Non, d'abord, je pense qu'il y a, effectivement, il y aura un problème de fréquence. Parce que quand vous additionnez les patrimoines de fréquence de SFR et de Bouygues, vous arrivez à un total qui est considérable. Que jamais aucun opérateur ne pourrait avoir sur la base des attributions de fréquences par les pouvoirs publics. Donc, il faudra remédier à ce problème en restituant des fréquences. Restituant aux autres opérateurs. Les autres opérateurs, certes, il y a Free, mais aussi nous. Vous seriez candidat à des fréquences supplémentaires ? Évidemment que s'il doit y avoir une redistribution de fréquences, on ne va pas attendre les bras croisés et regarder les plats passer sur la table. Donc, oui, bien sûr, il y aura ce sujet-là. Est-ce que ça peut être une bonne chose pour Free ? Probablement. Est-ce que ça peut influer sur le contrat d'itinérance ? Ce contrat d'itinérance est un dispositif transitoire qui était destiné à permettre aux nouvelles entrants, et c'était le souhait des pouvoirs publics, de lancer une offre opérationnelle sur le territoire le temps qu'il déploie son réseau. Donc, il a l'obligation de déployer un réseau et par conséquent, l'itinérance, elle est limitée dans le temps. Je l'ai toujours dit. Mais est-ce que ça pourrait accélérer le calendrier de la fin de cette itinérance ? On verra bien. Ce contrat d'itinérance, il est valable jusqu'en 2018. Et on a un premier rendez-vous contractuel important en 2015. Donc, on a le temps d'apprécier la situation. Stéphane Richard, le 24 mars sera un jour important pour vous. Le conseil d'administration d'Orange se penchera sur le renouvellement de votre mandat à la tête de l'entreprise. C'est le 26 en fait. 26, deux jours prêts. Pardon pour l'imprécision. On apprend en challenge cette semaine car nous montbours souhaitait vous remplacer par Jacques Vérat, l'ancien dirigeant de 9CGTL. Qu'est-ce que ça vous inspire cette intrusion du ministre du redressement productif dans les affaires d'Orange ? Écoutez, j'ai lu comme d'autres cet écho. Moi, je ne commande pas ce genre de rumeurs. Jamais personne ne m'a parlé de cela. Je me contente, moi, d'essayer de faire mon travail le mieux possible à la tête d'Orange. Pour moi, ceux qui prennent l'entreprise cette décision, c'est mon conseil d'administration, mon principal actionnaire qui est l'État. Donc, j'attends, je dirais, avec beaucoup de sérénité cette échéance. Je ne suis pas obsédé par mon sort personnel. J'ai déjà fait pas mal de choses dans ma vie. J'ai eu cette chance. Mais vous aimeriez bien remplir. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est ce que je fais aujourd'hui et cette entreprise. C'est vrai que j'ai un très grand attachement et un gros investissement personnel aussi chez Orange. Donc, oui, j'aimerais continuer. Ceci dit, l'avenir d'Orange ne dépend pas de mon sort personnel. Stéphane Richard, apparemment, Netflix, le géant américain de la vidéo à la demande, débarquera en France à l'automne prochain. C'est ce qu'il aurait indiqué aux opérateurs français. Est-ce que vous confirmez ce calendrier ? Je crois qu'ils ont effectivement ce projet de lancer un service à la rentrée. Est-ce que vous envisagez d'ores et déjà de négocier un partenariat un peu à l'image de ce que vous avez aujourd'hui avec Deezer dans la musique en ligne ? Ce n'est pas tout à fait pareil parce que d'abord, Deezer, on en est actionnaire. Donc, ça fait partie d'un peu de notre galaxie. Et puis ensuite, l'impact sur l'écosystème, si l'on peut dire, de Deezer n'a rien à voir avec celui de Netflix. Si vous voulez, Netflix, c'est un rouleau compresseur ou un bulldozer, si vous voulez, qui va arriver avec une énorme campagne de marketing et qui propose un produit qui peut quand même avoir un impact profond et donc bousculer des équilibres qui existent aujourd'hui dans ce paysage audiovisuel. Bon, alors que Deezer, c'était une nouvelle technologie. En plus, ils n'étaient pas seuls. Netflix est allé au contact des opérateurs et c'est une bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, tout ça est encore très imprécis. On ne sait pas quel est le modèle de diffusion qu'ils veulent avoir. Si c'est un modèle, comme on dit purement, over the top, c'est-à-dire sans passer par les boxes des opérateurs comme ils l'ont fait aux Etats-Unis ou bien si c'est vraiment un modèle axé sur les boxes des opérateurs. Je crois qu'ils n'ont pas encore décidé ça. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils vont émettre. C'est très important pour nous. Si c'est depuis la France ou si c'est depuis un autre pays qui pourrait leur permettre de contourner certaines obligations françaises. En termes de financement des médias. Oui, le pourcentage d'oeuvres en langue française, la chronologie des médias, etc. Donc, il y a beaucoup encore aujourd'hui d'incertitudes autour de tout cela qui fait que, moi, j'estime que nous ne sommes pas en mesure de dire oui, on va faire avec Netflix ou non. Et pour moi, ce qui est capital, c'est le dialogue entre Netflix et les pouvoirs publics français. Je considère que si Netflix parvient à une solution avec un accord avec les pouvoirs publics français sur tous ces éléments importants, le financement de la création, le respect des règles françaises, la question de l'optimisation fiscale aussi, eh bien, à ce moment-là, on pourra envisager une coopération. Sinon, non. Toujours pas de favori pour SFR, Stéphane Richard, SFR, Numéricable, Bouygues, non ? Non, vous ne me ferez pas dire ça. Franchement, ces deux offres ou ces deux projets ont une cohérence et un sens très différent d'ailleurs, et un impact aussi différent sur le marché. Moi, il y a une seule chose franchement qui m'intéresse, c'est Orange. Et donc, par rapport à ça, mon seul but sera de préserver les intérêts d'Orange et de veiller à ce qu'une opération éventuelle ne vienne pas déstabiliser, déséquilibrer les équilibres concurrentiels qui ont déjà été beaucoup mis à mal depuis deux ans. Merci Stéphane Richard, le PDG d'Orange, invité de l'économie de Radio Classique. Ce matin, il est 8h moins 5. Sous-titrage Société Radio-Canada